bonjour je vous présente les masques que je viens de faire il y a deux versions la version colorée la version blanche je manquais un petit peu d'élastique je suis tombé en panne d'élastique bien sûr parce qu'il en faut une grande quantité donc j'ai remplacé par des cordons en jersey qui sont assez souples qui vont vous permettre d'attacher le masque alors il y a deux possibilités soit vous vous faites un nœud ici et comme ça vous le passez derrière les oreilles et vous pouvez l'accrocher comme la plupart des masques qu'on voit en ce moment là vous faites un nœud vous pouvez même c'est un nœud que vous pouvez laisser tout le temps donc vous choisissez votre taille puis après vous pouvez même couper les petits cordons qui dépassent ou alors ce qui est assez avantageux c'est qu'on peut aussi le porter un peu comme des vrais masques de chirurgien c'est à dire qu'on peut l'accrocher directement derrière la tête là faudra faire des nœuds qui s'enlèvent parce que sinon on peut on peut plus l'accrocher enfin à mon avis donc les chirurgiens quand ils mettent un masque ils le mettent comme ça bien contre le nez et ils l'attachent soit en haut ici soit en bas ici si on le met en bas l'avantage c'est que ça n'a pas du tout tendance à retomber sur le sur les yeux et c'est moins gênant donc je fais un nœud une boucle comme ça je l'enlève et je choisis à chaque fois la tension la deuxième partie donc là il ya tout le tissu qui protège le visage la deuxième partie c'est des les masques que j'ai fait sont assez grands mais en fait c'est pas plus mal parce que quand on porte des masques d'expérience je me suis aperçu qu'on avait un peu une sensation d'étouffement on est dans son air qu'on expire et on a chaud donc en fait il faut essayer peut-être de pas le mettre trop trop proche du visage sinon on a une sensation désagréable et en fait on a beaucoup plus de mal à supporter donc ce que je suggère c'est qu'on peut aussi l'accrocher en bas assez lâche de façon à ce qu'on ait un peu une poche d'air qui circule quand même un peu ici et qu'on n'ait pas cette sensation désagréable d'avoir trop chaud et d'étouffer surtout quand il va se commencer à faire chaud donc on peut l'accrocher ici si on veut on peut aussi l'accrocher il ya des moi j'ai déjà vu des chalurgiens qui font comme ça en fait il l'accroche sur la tête et comme ça l'air passe un petit peu sur le côté c'est pareil on a bien le visage protégé mais on n'est quand même pas avec le masque qui touche trop trop la bouche voilà je vous précise que ce sont des masques de courtoisie d'une certaine façon en fait ils empêchent ils empêchent les gens que vous rencontrez d'attraper vos microbes c'est à dire que vous ne pouvez pas leur postillonner dessus tout ce qui va sortir de votre bouche reste près de vous et c'est pour protéger les autres en fait c'est un masque de courtoisie il vous protège d'une certaine façon moi je compte j'emporte en fait on si on l'attache bien et qu'on ne touche surtout pas pendant toute la période où on est dehors on peut on ne touche pas son visage et ça permet de vérifier qu'on ne touche pas son visage parce qu'en fait c'est au moment où on touche le visage qu'on prend des risques quand on est dehors si on a les mains polluées par du microbe éventuellement ça peut arriver quand on rentre à la maison on se lave les mains et ensuite on enlève le masque et normalement on n'a pas de microbe sur le visage c'est vraiment le par là que ça rentre soit par les yeux soit par la bouche soit par le nez donc ça protège quand même si on prend des précautions voilà tout ce que je voulais vous dire j'espère qu'ils vous iront bien n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez des difficultés je pourrais adapter ma couture à aux circonstances couture à aux circonstances